une pauvre veuve nommée marie était assise un soir près de sa fenêtre et portait ses regards pensifs sur le beau verger qui entourait sa chaumière c'était pendant les grandes chaleurs de l'été Marie avait travaillé tout le jour et lorsque le soleil avait commencé à baisser elle avait mis en monceau le foin odorant de son verger qu'on avait fauché le matin il s'en exhalait une odeur agréable et rafraîchissante les derniers rayons du soleil couchant décoraient l'horizon de leur reflet couleur de pourpre et la lune brillait au ciel ses rayons pénétraient dans la cabane à travers la fenêtre et les branches de la treille qui l'ombrageait l'image arrondie des vitraux venait se peindre sur le plancher bien propre de la chambre le petit Ferdinand âgé de six ans était appuyé sur la croisée auprès de sa mère sa figure gracieuse annonçait la santé et respirait l'innocence les rayons de la lune venaient se jouer dans ses cheveux longs et bouclés et leur éclat se réfléchissait sur le col de sa chemise bien blanche et sur sa veste d'écarlate la pauvre Marie s'était assise pour prendre du repos mais elle avait la tristesse dans l'âme et cette souffrance intérieure l'accablait bien plus que la fatigue de la journée elle s'était mise à table pour souper un vase rempli de lait était sur la table à peine avait-elle pu en prendre quelques cuillerées le petit Ferdinand était lui-même tout triste il restait immobile car il voyait sa mère plonger dans la douleur en la regardant pleurer il s'était mis à pleurer comme elle et avait cessé de manger voici quel était le sujet de leur peine Marie était veuve depuis peu Jean, son mari, était mort au printemps c'était le jeune homme le plus estimable du village et, par son travail assidu, il avait réussi à faire quelques économies il avait acheté la chaumière et le verger dont nous venons de parler mais cette acquisition l'avait mis dans le cas de contracter quelques dettes il avait fait des plantations d'arbres fruitiers et ces arbres produisaient déjà de beaux fruits quoi que Marie fût une orpheline sans fortune il l'avait épousée à cause de la bonne éducation qu'elle avait reçue elle aussi se distinguait de toutes les jeunes filles du village par sa piété, sa douceur son assiduité au travail et ses mœurs irréprochables les deux époux vivaient dans la plus parfaite union lorsqu'une épidémie vint ravager le pays et Jean, atteint de cette maladie contagieuse, mourut au bout de quelques jours sa pauvre Marie lui avait prodigué les plus tendres soins à peine eut-il fermé les yeux qu'elle-même fut atteinte de la fièvre qui l'avait conduite au tombeau elle faillit le suivre de près et ne se remit que bien lentement la maladie de son mari et la sienne l'avait considérablement tariérée et, pour comble de mots elle se vit tout à coup menacée de perdre sa petite chaumière Jean avait travaillé pendant longtemps chez un riche fermier du voisinage celui-ci, touché de sa fidélité et de son zèle, avait voulu le récompenser il lui avait avancé 800 francs pour l'aider à faire l'acquisition d'une maison et d'un petit jardin Jean devait rembourser 50 francs par an moitié en argent moitié en journée de travail il avait été fort exact à payer son bienfaiteur et, lorsque la mort vint l'enlever à son épouse et à son fils sa dette ne s'élevait pas à plus de 100 francs Marie connaissait toutes ces circonstances mais, le fermier étant mort lui-même victime de l'épidémie son gendre et sa fille recueillirent sa succession parmi ces papiers était la créance de 800 francs signée de la main de Jean ce titre tomba entre les mains des héritiers qui, n'ayant jamais entendu parler de cette affaire exigèrent de Marie le remboursement de toute la somme la pauvre veuve, consternée affirma et prit Dieu à témoin que son mari avait payé sa dette à l'exception de 100 francs mais elle n'avait aucune preuve on la traita de menteuse, d'impudente et le jeune fermier porta plainte devant la justice Marie fut condamnée à rembourser la totalité de l'obligation qui fut déclarée valable par la sentence du tribunal la pauvre femme ne possédait que sa chaumière et son verger il ne lui restait d'autres ressources que de les vendre elle se jeta au pied du fermier et le conjura d'user de compassion envers elle le petit orphelin Ferdinand se joignit à sa mère et embrassa en pleurant les genoux de cet homme dur et sans pitié tout fut inutile la vente forcée devait se faire le lendemain on venait de l'annoncer à la malheureuse veuve pendant qu'elle travaillait dans son verger un paysan le lui avait dit à travers la haie et c'est là ce qui la plongeait dans la douleur portant ses yeux tour à tour vers le ciel et sur son cher Ferdinand elle fondait en larmes son regard devenait immobile et un silence douloureux exprimait encore mieux que ses pleurs toutes les agitations de son âme oh mon dieu disait-elle en elle-même c'est donc aujourd'hui pour la dernière fois que j'ai fait sécher l'herbe de ce verger ces prunes que j'ai cueillis pour mon Ferdinand sont les derniers fruits que ce pauvre enfant retirera de ces arbres plantés pour lui par son père et cultivés avec tant de soin cette nuit est peut-être la dernière que nous passerons sous ce toit demain soir notre maison sera possédée par un autre et le pauvre orphelin et sa mère ne sauront où reposer leur tête à cette pensée son coeur se serrait de nouveau et ses larmes coulaient sur ses joues jusque-là Ferdinand qui était demeuré tranquille et qui pleurait en regardant sa mère s'approcha d'elle et lui dit maman ne soyez pas si triste ou bien je ne pourrai plus causer avec vous ne pleurez pas vous savez ce que nous disait mon papa quand il était si malade dans son lit un moment avant de mourir Dieu est le protecteur des veuves et le père des orphelins disait-il en nous serrant la main priez-le dans tous vos besoins il veillera sur vous il aura pitié de vous voilà ce qu'il disait mon papa n'est-il pas vrai ? oui mon enfant répondit la mère à qui ces paroles venaient de faire du bien au coeur eh bien reprit Ferdinand pourquoi vous tant affliger priez le bon Dieu maman il viendra à notre secours quand j'étais avec mon papa dans la forêt où il coupait du bois oh je ne pleurais pas longtemps lorsqu'il m'arrivait quelque chose si j'avais faim si je m'étais blessé avec une épine j'allais de suite près de lui je lui demandais du pain ou bien je le priais de me tirer l'épine qui me faisait souffrir aussitôt il quittait sa hache pour me donner du pain ou pour soigner ma blessure le bon Dieu est comme mon papa il n'a pas le coeur insensible et dur comme cet homme riche qui nous a repoussé et mis à la porte quand nous nous sommes mis à genoux devant lui cependant le bon Dieu est encore bien plus riche que cet homme regardez par la fenêtre voyez la lune et les étoiles tout cela est à lui tout le monde lui appartient mon papa me le disait toujours il ne faut plus pleurer ainsi maman venez prions le bon Dieu pour sûr il nous aidera commencez je prierai avec vous vous verrez si nous ne réussirons pas mieux qu'auprès de l'homme riche tu as raison bon petit répondit la mère en versant de plus douces larmes et en pressant son fils sur son coeur car les paroles de l'enfant avaient porté la consolation dans son âme Marie était un peu soulagée elle joignit les mains et leva au ciel ses yeux baignés de pleurs à son exemple Ferdinand joignit ses petites mains et tourna aussi ses regards vers le ciel les rayons de la lune venaient se réfléchir sur la figure de la mère et de l'enfant et les larmes brillaient dans leurs yeux comme des gouttes de rosée Marie se mit à prier et Ferdinand répétait toutes ses paroles Oh notre père disait-elle entend la prière d'une pauvre veuve et d'un malheureux orphelin nous sommes dans une grande détresse nous n'avons aucune ressource ici-bas mais tu es notre père nous t'invoquons dans nos besoins délivre-nous et ne permets pas que l'injustice nous dépouille de cette chaumière toutefois que sa volonté soit faite s'il entre dans tes desseins de nous envoyer cette épreuve donne-nous Oh bon Dieu la force de la supporter avec calme ne permets pas que notre coeur soit trop déchiré lorsque chassé de notre maison et arrivé au sommet de ce coteau nous nous retournerons pour la voir encore une fois apprends-nous à mettre à profit les souffrances fais-nous seulement trouver un asile quelque chétif qu'il soit nous serons heureux si ton esprit est avec nous l'émotion de Marie l'empêcha de continuer elle regarda le ciel avec une expression mêlée de douleur et d'espérance Ferdinand était debout et tenait encore ses mains jointes lorsqu'il s'écria tout à coup en montrant du doigt quelque chose maman maman voyez donc qu'est-ce que cette petite étoile brillante qui s'avance vers la fenêtre tenez tenez comme elle s'approche qu'elle est belle oh maman c'est comme les petites étoiles du ciel elle entre dans la chambre voyez voyez maman elle s'élève jusqu'au plafond comme c'est singulier c'est un ver luisant dit la mère pendant le jour cet insecte n'a rien d'agréable mais la nuit il brille comme tu vois d'un éclat charmant maman dit le petit garçon puis-je le prendre sans danger sa lumière ne brûle-t-elle pas comme celle du feu il ne te brûlera point reprit la mère avec un sourire que fit naître sur ses lèvres la joie naïve et enfantine de son fils prends-le dans ta main pour l'examiner de plus près cet insecte est encore une des merveilles de la puissance du créateur il n'en fallut pas davantage pour faire oublier à Ferdinand toutes ses peines il courut pour attraper le ver luisant qui voltigeait par la chambre et qui se réfugiait tantôt sous les chaises tantôt sous la table mais à l'instant où sa petite main allait saisir le brillant insecte celui-ci disparut entre une grande armoire et le mur l'enfant se baissa pour regarder sous l'armoire je le vois bien dit-il le voilà tout près du mur il répand sa clarté tout autour de lui et l'on prendrait cette lueur pour un rayon de la lune tant elle est éclatante et vive mais je ne puis atteindre le ver luisant j'ai le bras trop court attends un instant dit la mère il ne tardera pas à sortir de là Ferdinand attendit un moment cependant il aurait bien voulu que sa mère l'aidât à prendre le ver luisant chère maman lui dit-il d'une voix douce en s'approchant d'elle fais-le moi sortir ou bien éloigne un peu l'armoire de la muraille et je pourrai le prendre facilement Marie se leva et fit ce qu'il désirait le petit garçon prit le ver luisant dans le creux de ses mains et se mit à l'examiner avec la plus grande attention il ne se possédait plus de plaisir il était plus heureux qu'un roi pendant ce temps-là Marie était occupée de toute autre chose au moment où elle avait tiré l'armoire elle avait entendu tomber un objet qui était engagé entre ce meuble et le mur elle se baisse pour le ramasser et se relève en poussant un cri bon Dieu s'écrit-elle hors d'elle-même tu viens donc à notre aide voilà le calendrier de l'année dernière que j'ai cherché si longtemps sans pouvoir le trouver je le croyais perdu je pourrais prouver maintenant que mon mari a payé la somme qu'on réclame avec tant d'injustice et de cruauté qui pouvait penser que ce calendrier se trouva derrière cette armoire que nous avons acheté avec la maison et qu'on n'a peut-être pas déplacé une seule fois depuis que la chaumière existe Marie se hâte d'allumer une chandelle elle parcourt en versant des larmes de joie le journal où son mari inscrivait ses petites affaires elle y trouve notés en détail les divers payements que le défunt avait fait soit en argent soit en journée de travail sur la somme qu'il devait encore au commencement de l'année à la fin du calendrier on lisait la quittance suivante écrite de la propre main du vieux fermier le jour de la Saint-Martin j'ai réglé mes comptes avec Jean Blum qui ne me doit plus que cent francs Marie ne se sentant plus de joie frappe des mains prend son enfant dans ses bras et le presse sur son cœur Ferdinand dit-elle mon cher Ferdinand remercie le bon Dieu nous ne quitterons point notre maison nous ne partirons point c'est moi qui suis la cause de cela dit l'enfant caressant sa bonne mère n'est-ce pas chère maman si je ne t'avais pas prié d'écarter l'armoire tu n'aurais pas trouvé ce journal Marie était toute émue elle reste un instant sans pouvoir parler puis elle ajoute du ton le plus pénétré oh mon fils c'est Dieu qui a tout fait je sens dans mon âme je ne sais quel mouvement de respect quand je réfléchis à ce qui vient de nous arriver vois-tu Ferdinand je priais le bon Dieu et tu priais avec moi au moment où le ver luisant est entré dans la chambre il s'est réfugié sous l'armoire comme pour éclairer le lieu où se trouvait ce précieux journal oui mon enfant c'est Dieu qui a tout dirigé rien n'arrive sans sa permission et les circonstances les plus naturelles et les plus simples servent à l'accomplissement des desseins de sa providence ne l'oublie jamais Ferdinand il fait tourner en bien toutes choses pour ceux qui l'aiment sois fidèle à Dieu dans le bonheur espère en lui dans l'adversité il n'est pas loin de chacun de nous et tous les jours avec un peu d'attention tu sentiras qu'il veille sur toi comme un père la joie de Marie était si grande qu'elle ne put dormir de grand matin elle se mit en route pour aller trouver le juge qui avait prononcé sa condamnation ce magistrat fit aussitôt venir l'héritier du fermier qui reconnut l'écriture de son beau-père et la quittance que celui-ci avait écrite et signée de sa main il fut tout honteux d'avoir été si dur envers cette pauvre veuve et d'avoir insulté devant la justice une personne estimable en la faisant passer pour une femme de mauvaise foi le magistrat lui fit sentir qu'un affront si peu mérité demandait une réparation et l'héritier consentit à tout ce qui serait jugé convenable mais lorsque Marie eut raconté elle-même comment un petit ver luisant avait été cause de sa délivrance le juge et le jeune fermier furent touchés jusqu'au fond de l'âme et s'écrièrent c'est là le doigt de la providence pardonnez-moi ajouta le fermier pardonnez-moi la dureté dont j'ai usé à votre égard j'étais dans l'erreur je vous remets les cent francs qui me restent dus puis sais-je effacer ainsi une partie de ma faute et puis si vous tombiez dans le besoin venez me trouver Marie je me ferai un devoir un plaisir de vous aider je le vois bien celui qui met sa confiance en Dieu n'est jamais confus cette confiance est plus précieuse que tout l'or du monde oh si ma femme devenait veuve et mes enfants orphelins si moi-même je tombais dans le malheur puisse le bon Dieu nous protéger comme il vous protège espérez en lui dit le juge imitez cette pieuse veuve cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes les autres choses vous seront données par-dessus fin end of le vert luisant by Christophe von Schmitt translator unknown recording by Ezra in Belgium in January 2009 pour le vert l'un des autres choses pour le vert l'un des autres choses Sous-titrage FR ?